Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 411 de l'After Zap Image. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le lien utip, il sera aussi dans la barre de description. C'est tout simplement pour aider notre travail, le mien ainsi que celui de mon frère. Vous êtes les acteurs, on va dire. Si vous avez envie de nous donner un petit coup de pouce, vous allez sur ce lien, vous regardez quelques vidéos. Ça vous prend une minute ou deux par jour et bien évidemment c'est un bon coup de pouce pour nous forcément. Et je remercie déjà ceux qui l'ont fait à de nombreuses reprises. Je vois bien l'évolution. On débute avec le jour J important pour l'équipe de France féminine. Début de la Coupe du Monde féminine ce soir pour les Bleus. Match face à la Corée du Sud, match qui sera d'ailleurs diffusé sur TF1. C'est toujours très important de bien débuter un mondial. Ça passe tout simplement par le match d'ouverture. C'est un adversaire qui est quand même abordable. Bien évidemment la Corée du Sud pour l'équipe de France. Donc j'espère vraiment que ça se passera bien pour les féminines ce soir. Ensuite des infos, Ligue 1, nouveau trophée pour Kylian Mbappé qui a été élu étoile d'or. Trophée décerné par France Football. Il récompense tout simplement le meilleur joueur de la saison de Ligue 1. Il ne les compte plus. Je pense maintenant Mbappé et les trophées. Il en a quand même un certain nombre depuis une ou deux saisons. Ensuite déclaration de Marco Verratti sur le départ de Buffon. Il nous dit il va tellement me manquer. Partager le vestiaire avec un tel champion est une expérience que je garderai avec moi pour toute ma vie. Bien évidemment je pense que le départ de Buffon, on va dire que c'est un coup dur certainement pour le vestiaire parisien. Parce que c'est quelqu'un comme le dit Verratti qui a une énorme expérience. Et il a certainement pu donner de très bons conseils aux jeunes parisiens cette saison. Après sur le terrain, je pense vraiment que Buffon n'a pas apporté ce qu'on attendait de lui sur le terrain. Je parle bien. Donc voilà c'est quand même un départ qui va faire mal certainement à certains joueurs parisiens. Ensuite on a une petite info. L'Olympique de Marseille qui étudierait plusieurs pistes au niveau des latéraux. On a parlé hier de Pedro Rebocho. Il y a un nouveau club qui est rentré maintenant dans le dossier Pedro Rebocho. C'est la Sainte-Etienne. Donc l'OM s'intéresse aussi à Stanley Nzoki. Cependant Nzoki est quand même un petit peu plus cher que Pedro Rebocho. Rebocho c'est à peu près 5 millions d'euros. Nzoki ça serait plutôt vers les 8 millions d'euros. Ensuite il aurait été aperçu du côté de Paris. C'est Ander Herrera. On sait que ça fait déjà de nombreuses semaines qu'il doit signer du côté de Paris. Il aurait été aperçu dans un hôtel parisien. Cependant le Paris Saint-Germain attend de pouvoir vendre quelques joueurs avant tout simplement de transmettre une offre à l'international espagnol. Ensuite une petite déclaration d'amour ou d'amitié, je ne sais pas, vous verrez ça comme vous voulez, de Kylian Mbappé pour Neymar sur Instagram. Il lui a laissé un petit message. Il a dit « Triste nouvelle pour toi mon frère. Je savais à quel point cette compétition était importante pour toi mais tu vas revenir encore plus fort. Garde ton sourire, il fera toujours ta force. » Évidemment la fin de saison de Neymar est très compliquée. C'est vraiment dommage pour lui. Encore une fois il va rater une grande compétition. La Copa America avec son pays, c'est dommage. Ça devient des blessures régulières depuis maintenant deux ans pour Neymar. Il est quand même assez régulièrement blessé. C'est vrai que c'est triste parce qu'un joueur comme ça, on apprécie de le voir sur le terrain. Ensuite une officialisation de la part de la Ligue de football professionnelle qui annonce la mise en place d'un tarif unique pour les déplacements des supporters dès la saison prochaine. Donc 10 euros la place de Ligue 1 pour les matchs à l'extérieur, enfin pour les supporters qui feront les déplacements. Et en Ligue 2 ça sera 5 euros. Ce sont des tarifs uniques. J'espère que ça pourra favoriser les déplacements de supporters. Du côté de la Sainte-Étienne, c'est officiel. Gislain Printemps devient l'entraîneur des Verts. Il a signé un contrat jusqu'en 2021. Il a déjà fait quelques petites déclarations. Il a dit j'ai l'ambition et l'énergie nécessaires pour poursuivre tout le travail mis en place depuis 18 mois avec Jean-Louis Gasset. C'était l'adjoint de Jean-Louis Gasset. Donc je pense qu'il y aura une certaine continuité dans les choix tactiques de Gislain Printemps. Il y aura une saison quand même excitante pour les Verts l'année prochaine avec notamment le retour de la Coupe d'Europe. Ensuite, petite info Mercato qui nous vient de l'équipe, le FC Metz qui souhaiterait se faire prêter Kevin Endoram, le jeune joueur de l'AS Monaco. Monaco ne serait pas contre l'idée mais pourtant l'AS Monaco aimerait que l'intégralité du salaire soit prise en charge par le club Lorrain. C'est sûr que le FC Metz va avoir besoin de quelques touches d'expérience dans son effectif pour aller chercher son maintien. Mais aussi forcément de joueurs un peu plus jeunes et un peu plus techniques on va dire. Donc Kevin Endoram serait une belle recrue pour le FC Metz. Après il va falloir tomber d'accord avec l'AS Monaco. Du côté des Girondins de Bordeaux, Paul Bernardoni qui a déjà été prêté du côté de Nîmes cette saison. Il a de grandes chances d'être prolongé une nouvelle fois du côté des Crocos. Donc voilà, il n'y aura pas de retour pour Paul Bernardoni normalement du côté de Bordeaux. Puisque bon, je pense que déjà Bordeaux va garder Costil et que Bernardoni a vraiment rempli sa mission du côté de Nîmes. Donc certainement que les Crocos Nîmois ont envie de conserver Bernardoni qui devrait continuer l'aventure. Ensuite on a quelques infos aussi du côté des Girondins de Bordeaux. Vous voyez cette liste de tous les joueurs qui pourraient quitter les Girondins de Bordeaux cet été. C'est une liste assez exhaustive. On sait qu'il y a pas mal de choses qui devraient changer du côté de Bordeaux. Et je pense que le club Girondins a besoin vraiment d'un renouvellement d'effectifs. Ensuite deux infos du côté du Real Madrid. Les médecins du Real Madrid qui ont des doutes sur l'état physique de Ferland Mendy et qui souhaiteraient réaliser des examens plus approfondis au niveau de sa hanche. Donc pour le moment c'est un petit peu ça qui pose problème. Il y a quelques doutes autour de l'état de santé ou de l'état physique en tout cas de Ferland Mendy. C'est ce qui pour le moment bloque on va dire le transfert de Mendy du côté du Real Madrid. Une autre info selon Sky Sports. Le Real Madrid n'aurait toujours reçu aucune offre pour Garrett Bale. Donc la situation deviendrait de plus en plus problématique. Forcément étant donné que Garrett Bale n'a eu que des saisons on va dire très compliquées du côté du Real Madrid. Ou même il a des fois pas beaucoup joué comme ces derniers temps avec le Real Madrid. Forcément ça peut refroidir certains clubs. Et je pense que notamment les clubs anglais qui étaient intéressés il y a encore un an comme il me semble Manchester United. Ça peut un petit peu les refroidir de voir que déjà Garrett Bale c'est quand même assez cher. Il a un salaire aussi assez cher et qu'en plus de ça tu n'es pas sûr d'avoir un joueur qui sera vraiment à 100% physiquement. Ou qui sera prêt directement pour évoluer en première ligue. Donc ça pose un peu problème bien évidemment du côté du Real Madrid. Ensuite une déclaration de Lionel Messi qui parle tout simplement de son rêve. Il nous dit est-ce que je vais remporter la coupe du monde un jour ? Je ne sais pas en tout cas c'est le plus beau rêve qu'il me reste à réaliser. C'était terrible d'être si près de la remporter en 2014. Nous méritions de pouvoir la soulever. Nous avions un groupe impressionnant. Il est vrai qu'en 2014 l'Argentine aurait mérité de s'imposer. Tout comme l'Allemagne au final sur cette finale c'est l'Allemagne qui s'est imposée. Et est-ce que Lionel Messi aura encore l'opportunité d'emmener l'Argentine ne serait-ce qu'en finale de coupe du monde ? Je ne sais pas avant de penser peut-être à la coupe du monde peut-être que cet été la Copa America sera peut-être pour l'Argentine. Même si ça semble quand même compliqué. On sait que depuis un an il n'y a pas eu de grandes modifications du côté de l'Argentine. Ils étaient extrêmement en difficulté en coupe du monde il y a un an. Donc il n'y a pas eu énormément de modifications. C'est toujours une équipe en reconstruction. Une infomercato Liverpool qui est très très intéressée par Nicolas Pepe. Liverpool aurait même transfus une offre de 80 millions d'euros au LOSC. Une offre qui je pense moi en tout cas on se rapproche de ça. A peu près 80 millions d'euros si Nicolas Pepe doit quitter Lille. Ce qui sera certainement le cas. Je pense que ça sera à peu près dans les 80 millions d'euros. Résultat hier en Ligue des Nations. Les Pays-Bas qui s'imposent après prolongation face à l'Angleterre. 3 buts à 1 dans un match qui a été rythmé par les erreurs défensives. Assez surprenant notamment erreur de De Ligt ou encore de John Stones. Des erreurs vraiment qui ont donné les buts tout simplement. On retrouvera donc en finale ce week-end le Portugal de Cristiano Ronaldo face aux Pays-Bas. On a une petite stade sur Cristiano Ronaldo avec les 7 derniers triplés de Cristiano avec le Portugal. Donc il y en a le dernier qui est intervenu cette semaine face à la Suisse. Ensuite déclaration de Benjamin Pavard sur son futur au Bayern Munich. Il nous dit j'espère sur la durée faire partie des cadres et gagner énormément de titres. J'ai envie de gagner chaque année des trophées. La Ligue des Champions et le championnat notamment. Forcément ça sera important et je pense très intéressant de suivre le Bayern l'année prochaine. Parce que là on le sait tous qu'il y a vraiment un renouvellement d'effectifs du côté de Munich. Avec l'arrivée notamment de pas mal de Français. Je pense aussi que le mercato bavarois n'est pas terminé. Certainement aussi des renforts au niveau de l'attaque. Ça sera très intéressant de suivre ce nouveau Bayern l'année prochaine. Déclaration de Blaise Matuidi. Il nous dit je me sens vraiment très bien à la Juventus dans le football. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais pour le moment je suis heureux et ma famille est heureuse. J'espère qu'il pourra continuer du côté de Turin. Blaise Matuidi. Je trouve moi en tout cas que c'est un joueur ultra important pour la Juventus Turin. Il est un joueur et c'est aussi un joueur qui à mon avis a donné satisfaction à la Juventus depuis qu'il est arrivé. Donc j'espère qu'il continuera avec les Turinois l'année prochaine. Ensuite petite image assez sympa. Luka Jovic qui pourrait peut-être être la future victime de la dictature et de Karim Benzema à Madrid. On sait que Karim Benzema il a toujours on va dire mis de côté les attaquants qui venaient le concurrencer. Ils ont toujours tous fini en général sur le banc de touche. Peut-être que ça sera Jovic qui sera aussi sur le banc de touche l'année prochaine. Ou alors peut-être que Zidane va aligner Jovic, Benzema et certainement Eden Hazard. Après il est vrai que Benzema et Jovic ce sont quand même deux profils vraiment similaires. Ce sont deux purs neufs on va dire. Même si peut-être que Zidane nous trouvera quelque chose pour aligner les trois en même temps sur le terrain. Une dernière info pour terminer la Fiorentina qui s'est fait racheter par un homme d'affaires italo-américain. Donc peut-être que la Fiorentina va devenir on va dire une place forte du football italien dans les prochaines années. Avec peut-être de gros investissements. Voilà moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501